Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est mercredi le 5 août 2020, 7h53 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous. Le pire est à venir. Pendant ce temps-là, ici au Québec, comme je vous le rapportais tout à l'heure, j'ai comme, on a une bonne cliente chez Galleria, et ça fait des années qu'on la sert, qu'elle vient avec sa famille, et qui est directrice du département de recherche à l'hôpital Sacré-Cœur. Et naturellement, quand je l'ai revu cette semaine, puis elle est en vacances, je lui ai parlé de la situation mondiale. Et je parlais avec elle du fait qu'il y a des gens, des covidios, qui pensent que c'est un virus de grippe. Il y en a quelques-uns, covidios, vous en connaissez sûrement. Maintenant, il y a un covidio près de chez vous. Et ces gens-là sont dangereux, et sont vraiment... On ne peut pas perdre du ridicule, en tout cas. Et elle me parlait, elle me disait que c'est incroyable tout ce qu'on est en train de découvrir sur la maladie, sur le virus, comme conséquence pour la santé. Et qu'il y a de plus en plus de jeunes, en santé, qui sont malades. Et qu'elle était en train de me dire qu'on était en train de fédérer la construction d'une unité à Sacré-Cœur, pour une deuxième vague qu'on s'attend à voir arriver pour l'automne. Et notre client m'a dit, il m'a confirmé que la deuxième vague sera inévitable, et qu'on aura un deuxième reconfinement, probablement fermeture de l'économie. Construction à Sacré-Cœur pour une deuxième vague de covid-19. Même si l'autorité sanitaire de Montréal se réjouit de la baisse des cas de la covid, elle ne prend rien pour acquis. Elle compte être prête en cas de deuxième vague de l'épidémie. Le journal des voisins.com a appris que des unités modulaires seront installées à la fin de l'été, sur une partie du stationnement, comme je vous l'avais dit hier et avant hier, du Sacré-Cœur, afin d'accueillir une centaine de patients dans des chambres individuelles, parce que le problème, comme elle me l'expliquait avec les malades de la covid, c'est que tu ne peux pas les mettre un à côté de l'autre, donc tu as une chambre, tu ne peux pas en mettre plusieurs dedans. Puis non seulement ça, les soins intensifs, les unités d'observation de soins intensifs, c'est fait aussi pour les cas graves, les autres cas, les cas d'urgence, les cas qui nécessitent une visite puis un arrêt aux soins intensifs. Donc, quand on a une vague de malades atteints de la covid, ça vient complètement neutraliser les soins intensifs. Donc, on a construit, on est en train de finir la construction, comme l'a confirmé hier notre client, notre ami. Une lecteur, amie du journal des voisins, s'était interrogée sur la nature des travaux qui, depuis deux semaines, chambardent l'entrée principale de l'institution, un employé lui a alors dit qu'un autre hôpital se reconstruit sans fondation, compte tenu que le temps passe, le temps presse, face à une autre vague de covid. Pour reprendre ces mots, interrogé à ce sujet, l'administration du Centre intégré universitaire de santé a confirmé et précisé, du même souffle, la nature des travaux. Depuis le 1er juin, un nouveau chantier de construction est érigé dans l'un des stationnements de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui permettra l'ajout de deux blocs modulaires, pouvant accueillir un total de 96 de chambres, moi je vous avais dit 95, mais c'est 96, de soins de courte durée, a affirmé Marie-Hélène Giger, conseillère cadre, au Bureau des relations avec les médias et affaires publiques. Donc, c'est quelque chose de très, très sérieux. Et on s'attend à cette deuxième vague qui sera inévitable. Et moi, je vous tiens ça de la directrice du département de recherche, pas d'Alexis Cossette-Trudel de la branche armée du FLQ, du Parti québécois de FLQ, un Covidio en chef. Donc, je voulais vous rappeler ça, qu'on en est là et qu'on en est à plus de 700 000 ou presque 700 000 morts dans le monde, que cette maladie-là, même si tu en es atteint et que tu n'as même pas de symptômes, pourrait te laisser des complications de santé du cœur, intestin, rein, louis. Ce n'est pas un virus ordinaire et tu ne veux pas l'attraper. Il ne faut pas devenir non plus paranoïaque, il faut juste que tu fasses attention. Et que tu souhaites, et que tu te croises les doigts pour ne pas l'attraper. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501